En direct sur la hip hop, sur le radio, merci de nous avoir choisis, on est parti pour la semaine PPL Et en ce premier jour, j'ai deux DJ de ouf D'un côté on a Raph de Six Et aussi monsieur Armel Bisban, comment vous allez ? Ça va, ça dit quoi ? On est super, merci de nous accueillir Merci d'avoir répondu présent à l'invitation Toujours bébé PPL Festival c'est dans quand même un petit mois C'est dans pas de longtemps Le 30 juin jusqu'au 2 juillet, au point fort d'Aubervilliers On va d'abord un peu revenir sur votre petite personne, un par un Et ensuite on va parler de PPL Festival D'accord Donc on va commencer par Raph de Six Ouais exactement, c'est Raph de Six Donc Raph avec le Six Donc j'ai commencé à mixer en 2019, accro à la trappe J'ai toujours aimé Atlanta, Zone Six Et soit mes rappeurs préférés, Young Nuddy et 21 Savage Mais voilà, je reste un Francilien, un mec de Paname Donc j'ai grandi avec beaucoup de rap français Né d'origine congolaise, donc beaucoup d'afros à la maison On est toujours présents En tout cas en France, ils sont là On est là, on est là Donc voilà, beaucoup de sorties parisiennes Et arrivé à un certain âge, je me suis dit qu'il fallait mixer et proposer ma playlist C'est ça Et après j'ai rencontré Armel Et voilà, vous connaissez déjà l'histoire On est un peu partout dans les soirées parisiennes pour le coup Souvent avec Classic Only, d'autres orgas que vous pouvez connaître Je pense que c'est assez clair Raph de Six partout sur les réseaux, Instagram, Soundcloud Moi c'est Armel Bizman, c'est pas la première fois qu'on me voit dans Génération Donc il y a déjà un an, j'avais déjà fait une petite promo pour PPL Festival Avec quelques petits mix que j'avais cococtés C'est comme ça que j'ai eu la première approche avec Génération Donc je suis content de revenir en mode interview J'ai mis les lunettes pour l'occasion Parce que d'habitude je ne mets pas autant de drip drop drop Donc moi je suis DJ à Paris depuis quelques temps Ça va, voilà, donc vous me connaissez Grâce à Classic Only en partie Parce que j'ai fait une belle transition là-bas Et Shalao Tanadine qui est là aujourd'hui Et à l'équipe PPL Festival Qui a un peu un lien avec Classic Only Donc c'est la même branche, c'est la même famille Je mixe un peu partout aussi sur Paris Mais pas que, aussi à l'international, Dieu merci J'ai pas à me plaindre Et ça fait un beau bout de temps que je mixe J'ai commencé quand j'avais 12 ans Mais tu connais, je mixais dans les mariages, baptême, de la famille, tout ça Et au fur et à mesure de la vie J'ai réussi à mixer des anniversaires des potos Je suis beaucoup sorti à Paris aussi Ça m'a valu de rencontrer Rafi De Six qui est ici présent aussi Et voilà, après j'estime qu'on est des DJs On a cette chance, en tout cas je parle de Rafi De Six et moi On a cette chance de mixer un peu dans les mêmes soirées Ou avoir à peu près le même entourage artistique Ce qui fait qu'on est amené à se revoir beaucoup Et l'énergie qu'on véhicule Et on partage la même passion pour la musique Donc ça, it makes sense d'être, je pense, aujourd'hui interviewé avec lui aujourd'hui On se connaît depuis un bon moment maintenant Je suis content de le voir exceller à l'international Et de surtout partager la vibe parisienne Parce que d'une certaine manière, il ouvre la porte à d'autres DJs comme moi Qui vont par la suite montrer qu'à Paris, on fait ça bien Moi je vais commencer Donc comme j'ai toujours dit C'est mon père qui un jour avait acheté un sound system pour moi Donc tu vois, t'as 12 ans, tu reçois un sound system À côté de ta PS3 avec FIFA, ce que t'avais demandé Donc j'ai eu de la chance cette année-là Mais ça m'a marqué parce que je ne comprenais pas le délire De m'acheter un sound system à 12 ans Avec un micro, une platine, des gros speakers et tout Et en fait, c'est mon père qui avait compris Que j'avais cette énergie à canaliser Et que j'aimais bien la musique Donc j'estime que je pense que sans lui J'aurais peut-être pas continué à m'entraîner dans ma chambre À faire avec le micro et tout Ah parce qu'il te motivait à chaque fois, il te disait ouais Non, non, en fait, vous savez très bien La figure paternelle ne parle pas beaucoup Mais agit en général Enfin quand c'est des bonnes figures paternelles Donc il a juste acheté Et après il m'a dit bah amuse-toi avec Et voilà, donc aujourd'hui j'en suis là où j'en suis Grâce à cette première approche avec le sound system je pense Et après la deuxième période bah c'est évidemment le premier booking à la Wonder avec Mickey de Clap Où j'ai senti qu'il y avait Je pense que le premier booking que j'ai fait à la Wonder Ça m'a juste montré que les gens me suivaient Et c'est là où j'ai dit ok Ça serait cool de respecter ce taf là De m'entraîner et de justement aller loin dans ça Parce que j'estime que je suis assez passionné pour ça Et aujourd'hui j'en suis là où j'en suis Je pense que j'ai pas brûlé des tables comme j'aime bien le dire Et je pense que je suis là où j'en suis Parce que je véhicule de bonnes ondes positives Et que j'ai une bonne énergie Et que je respecte surtout ce taf en fait Et je dis ce taf parce que c'est devenu un taf aujourd'hui Mais je pense qu'aujourd'hui tu reçois deux passionnés On est là qui aiment la musique avant tout Et je pense qu'on a ce truc qui fait qu'on puisse en vivre surtout Par exemple lui il a un event qui s'appelle Revenge Paris Charlotte à lui Totalement Et je pense que ça montre qu'il veut apporter son énergie Apporter sa vape d'une différente façon Et je respecte ça Et moi derrière juste prendre le temps de parler avec les gens Donc l'énergie, la considération des gens Je pense que c'est une de mes forces Et je pense que ça montre un peu la motivation Et l'importance qu'on a pour ce qu'on fait Et voilà Je reviens sur les propos d'Armel Ça dépasse le stade juste d'une passion Je pense que ça prend vraiment l'entièreté de notre vie Parce qu'on a toujours aimé la musique Comme je l'ai dit, je suis congolais Donc tout petit On faisait que ça Écouter de la rumba, du coffee jusqu'à du fali Passer la journée devant un MCM A regarder des clips Ça a été ça ma vie Le premier clip vidéo que j'ai regardé C'était Around the World de Daft Punk Donc en vrai Écouter même de la house music C'est quelque chose qui m'a toujours passionné Le petit à petit arrivé à 18 ans J'ai commencé à sortir en club À faire beaucoup de soirées Surtout au social club Qui est maintenant le sacré Vous pouvez retrouver Undercover Donc c'est vraiment un lieu mythique Et pour le coup J'ai fait mes premières soirées club là-bas Et petit à petit Je me suis dit Mais comment ça se fait Ils sont là Ils retournent le club tous les vendredis soirs Moi aussi j'ai envie de faire ça Et en 2019 Je me suis acheté un contrôleur Et fin 2019 Je me retrouve à La Cigale A faire la première partie de Zola Et là je me suis dit Ouais Ça prend une vraie dimension C'est-à-dire c'est vraiment possible De devenir un professionnel Dans la musique pour le coup Il faut vraiment se donner les moyens S'entraîner Et voilà Partager les bonnes énergies Et ça arrive Après on toque à votre porte C'est juste ça Il faut rester soi-même Et y aller à fond Être patient Ouais vraiment être patient En fait c'est ça Moi juste Si je pouvais ajouter un truc Sur notre parcours C'est la patience Parce que Rafi 2x A commencé à mixer avant moi Fact C'est ça qu'il faut savoir C'est qu'il est là avant moi Et que j'ai beaucoup de respect pour lui Parce que C'était un peu le Tu sais dans notre génération Un peu la nouvelle vague Un peu C'est un peu Un des premiers Qui a montré que lui Il aimait la trappe Et seulement la trappe Avec Melwood Et tout Mais en termes de De gars que je connais C'est lui qui a toujours montré Qu'il voulait jouer ça Après avec le temps Il a montré d'autres facettes Et tout Ouais exactement Mais à la base Rafi 2x C'est vraiment Un masque de requin Akatsuki Incap Mais il était vraiment Et ce que j'aimais bien C'est qu'il a porté genre Des éléments Qui montraient Qu'il aimait ce genre de musique Et Il est dans l'énergie aussi Donc Ouais fort Donc ça se voit Ça se ressent Et voilà Là t'as plus l'impression Qu'on est en train de s'auto-chèbre Et tout C'est un passe-passe Et tout Mais c'est juste que Ça fait plaisir aussi De faire des interviews Avec C'est beau Des gens qui sont là depuis longtemps Voilà genre J'ai l'impression que du coup Vous êtes inspirés L'un et l'autre en fait Ouais fort C'est une espèce d'inspiration Mutuelle Ouais non Mais c'est surtout qu'on On se rejoint sur plusieurs points En tout cas Niveau Sur le monde du DJing et tout Et même sur l'humain On serait pas autant à l'aise Se partager Tu vois ce que je veux dire Ouais à parler comme ça Si on s'était pas vu Si on s'était pas vu avant genre Si on s'était pas vu depuis Belle lurette Post-Covid bien sûr Ouais Attention Ouais c'est pas le Covid Qu'a créé la Ouais la dynamique La relation amicale Qu'on a ensemble Et dans ce monde de DJing Est-ce qu'il y a eu un truc Qui était un peu compliqué pour vous Quand justement Vous appreniez Chacun chez vous En mode autodidacte Un petit peu Parce que je crois pas Qu'il y a de décolle Pour les DJ Si il y en a Il y en a Il y en a Mais c'est pas En fait pour moi C'est juste La passion Sushi Après il y a des gens Moi j'ai appris avec le temps Parce que moi j'aime bien Généraliser Oui Je pense qu'il y a certaines personnes Qui ont besoin de soutien Comme quand je sais pas Tu vas chez Academia Le shout out Comme ça Pour les étudiants Qui les aident Pour accéder à leur diplôme Il y a des gens Qui aiment la musique Mais qui n'ont pas la faculté D'apprendre sur le tas Qui ont besoin d'entraide D'accompagnement bien précis Pour notre cas C'est pas ce qui s'est passé Je pense qu'on s'est vraiment Lancé à l'eau Même si c'était peut-être Pas carré au début Mais on était content De ce qu'on faisait Et après petit à petit On a compris Comment les ficelles fonctionnaient Et c'est là où je dis La patience est importante Parce que pour moi Quand tu vas Moi je parle pour moi Je parle pas pour tout le monde Mais pour moi Si tu vas à l'école Ou si tu C'est que t'es pressé Et t'as vu une passion C'est pas un truc Que t'apprends Ou c'est pas un truc Que tu Tu vois ce que je veux dire Genre c'est Pour moi Quand t'es vraiment passionné Le temps fera Que tu seras bon Et que tu Tu auras les trucs Comme tu dis Tu vois Tu vois T'es même pas obligé Les gars ils sont là Pam 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 Ah non Les skills là Ça vient pas du jour au lendemain Shout out à DJ Hendrix Mais il est pas allé à l'école Pour Il est pas allé à l'école Pour scratcher Tu vois Ouais fort Ça fait 10 ans Il est là Ça fait 10 ans Il s'entraîne Il s'entraîne encore aujourd'hui Tu vois Donc c'est un truc Peu importe le chemin Que tu prends Je ne juge personne Mais T'as pas besoin forcément D'aller à l'école Pour ça Tu vois Et nous Quand ta question c'était Est-ce qu'on a un moment compliqué C'est plus se vendre Qui est compliqué Exactement Tu peux apprendre ta passion Tu vois ce que je veux dire C'est plus du coup Dans le monde où on vit Tu vois Gérer son image Faire attention à ce que tu fais A ce que tu dis Puisque le DJing Ça prend des proportions Tu deviens un personnage public Ouais Donc tu peux pas faire ce que tu veux Enfin Je parle comme si on était Des Travis Scott En devenir On est des Travis Scott A une très petite échelle Ouais Mais c'est Pour 200 500 personnes On a la capacité De retourner Des publics Ou changer D'une soirée Oui exactement C'est ça On a tous Je pense Dans la tête Une soirée Où tu te dis Ouais C'était un truc de ouf Et c'est peut-être vous Derrière les platines Qui Créer cette atmosphère En fait Mais du coup A cause de tout ça Donc comme je disais On devient des personnages publics Donc on peut pas Tu vois On peut pas C'est juste ça Se gérer Faire attention Tu vois là On est dans une interview Pour pépé le festival On peut pas dire ce qu'on veut On peut pas dire Tout et n'importe quoi Tu vois ce que je veux dire C'est plus gérer cette vie là Cet aspect là Et même Nous on a l'ambition D'aller le plus loin Tu vois Mais gérer aussi la famille Parce qu'on dort la nuit Enfin on dort le jour On vit la nuit Comment vous faites Pour gérer votre vie C'est ça qui est compliqué C'est plus cet aspect là Plusieurs types d'alarme J'ai des activations Sur mon téléphone Apple Pour me dire Ouais là faut dormir mec Il est 2h 3h T'es pas en soirée Dors Repose toi Moi j'ai du mal J'avoue lui Il arrive et tout Franchement respect Raph C'est important Moi j'ai beaucoup de mal Moi j'ai beaucoup Je dors beaucoup la journée Enfin Par exemple Une anecdote avec Pépé Lé Enfin Tu vois ce côté promo Et tout C'est pas que je veux pas C'est juste que Le temps que j'ai pour moi Je le passe à dormir Tu vois Et Ils ont totalement raison Tu vois En vrai c'est une anecdote Comme ça Mais ils ont totalement raison De me relancer Et tout Et de se dire Mais le gars il veut pas Ou quoi Non c'est pas ça Et je le dis là Live en interview Je dors C'est juste ça Tu vois Et moi je dors Mais tu vois Après il y a l'aspect famille Tes parents ils comprennent pas forcément Déjà Quand tu dis à tes parents Tu vas être DJ La famille africaine oblige Voilà J'ai pas besoin d'imaginer La famille africaine oblige Soit t'es dedans Et tu deviens le meilleur Donc moi c'est ça Que ma mère m'a dit Soit t'es dedans Et tu deviens le meilleur Soit Soit Tu fais un truc à côté C'est ça Tu vois Je t'en prie Mais t'as pas de micro Mais tu peux venir Je répète du coup la question Est-ce que vous avez eu Des grands Qui vous ont Un peu montré la voie Bah vas-y Je vais laisser Moi je dirais Shalout à DJ Drozy Qui m'a quand même Beaucoup conseillé Sur mes choix de DJ Et même du côté professionnel Il m'a appris Comment devenir auto-entrepreneur Pour le coup Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui pensent que juste Être DJ Bah c'est être DJ Non Il y a de la paperage Il y a des finances Il y a des finances On doit déclarer ce qu'on fait C'est On reste des Des travailleurs indépendants Pour le coup Donc il y a beaucoup de démarches À être mises en place Et ça fait qu'on doit Se responsabiliser C'est pas juste Faire de la musique Et faire la fête On est des professionnels Donc ça demande un certain Sérieux Pour le coup Mais après Mis à part DJ Hendrix Il y a beaucoup de DJ M'ont inspiré Par exemple Q-Stead Quand je mixais pas Et que je partais À la Wanderlust J'étais choqué De comment ils pouvaient mixer Différents styles Et là actuellement C'est le producteur De Amarai Si vous aimez la musique C'est quelqu'un de très important Pour le coup Et ouais J'ai des exemples Pour le coup Q-Stead et Drozzi Ouais Des big exemples Et Hendrix Également Qui bosse avec Armel Chez Undercover Bah moi Le premier c'est DJ Yao Donc un DJ Qui mixait à la Wander Pour mes kids clap Pendant très longtemps Aujourd'hui malheureusement Il mixe plus Mais ça a été une figure Un peu fraternelle Et tout Sur les choix Sur Le monde En gros Il m'a ouvert les yeux Sur le monde de la nuit Déjà Après Drozzi est venu Dans la même période Et lui c'est plus Il m'a montré la vie Comment Paris Il était sondé en deux Donc il y avait Wanderlust Et il y avait côté Boom Boom Friendzone Tout ça Voilà Et Hendrix C'est vraiment la passion Du DJ Vraiment Tous les trois m'ont montré La passion du DJ Mais Hendrix vraiment Parce que lui C'était vraiment Que ça Et c'était un peu La période Où il mixait en Italie Tout ça Donc 2018-2019 Vraiment Il était partout Et donc c'est des grands Enfin comme Comme il posait la question C'est des grands Qui m'ont plus Instruit La vie de DJ Genre le monde de la nuit Comment te comporter Justement Comment te Donc tout ce qui est Paperasse et tout Tout ce qui est Tout ce que eux en gros On leur a pas dit Je pense Indirectement Ils nous l'ont dit à nous Parce qu'ils ont senti que On partait dans le même chemin Qu'eux je pense Tu vois On m'a donné trop Dans notre truc Et Et on veut pas voir Qu'il y a des trucs à faire C'est ce qu'il a dit Armel Pas sauter les étapes Ils nous ont montré Les marchés à suivre En vrai Et je leur remercierai Toujours Pour ça en tout cas Aujourd'hui je passe Avec Elvix Il n'y a pas d'idées Internationaux Je sais pas Qui vous ont plus Inspiré aussi Bah moi Il y a Tiffany Calvert Mais c'est récent Donc mon premier booking A Londres Un peu important C'est une figure Donc Tiffany Calvert C'est une femme De l'Inde Voilà C'est une femme Caribéenne C'est une femme Caribéenne Un plus une On savait encore plus Et c'est les femmes Noires entreprenantes Ensemble Mais en gros C'est un peu comme toi On est là Elle a une radio Une émission de radio Basée sur le rap Et elle est très Elle passe sur BBC Donc une des plus grandes radios A Londres Et en fait Elle est très importante Parce qu'elle a une culture rap Incroyable En tout cas De ce que je sais Et Tout le monde la respecte En fait Et ça m'a marqué Et elle me parlait Un peu comme si J'étais son petit frère Et tout Elle me disait Ouais franchement Toi aussi T'as une énergie Comme ça Un peu comme la mienne Et tout Tu devrais faire ça Faire ci Faire ça Et vraiment Prendre ton temps Profiter aussi De ce que t'as Et bref Donc à l'international C'est elle Qui m'a vraiment marqué En tout cas A Londres En tout cas Moi à l'international Non Pas pour le coup Non personne En fait T'as besoin peut-être De voir les gens Vraiment Ouais Après je suis parti A New York Je suis parti à Londres Aussi Plus des organisateurs Ou des DJs A mon niveau Pour le coup On a un contact en commun Qui s'appelle Chef D Qui est un DJ de Nottingham Qui mixe souvent à Londres Et pour le coup On peut dire Que c'est un DJ de notre génération Qui bouge très bien Dans son pays Et c'est un exemple aussi Je le considère un peu Comme Armel Pour le coup En termes d'inspiration C'est quelqu'un qui a hustle Qui est passionné Ses parents étaient DJ C'est un Jamaïcain Donc pour le coup Ouais Il a des racines fortes Par rapport au DJ Et par rapport à la musique Chalot HFD Ouais Big Chalot HFD C'est fort Et après Je suis parti à New York En 2019 Et j'ai rencontré Une radio indépendante Qui s'appelle Half Moon Et pour le coup Ils étaient plus axés Jersey Club Et c'était en 2019 Donc il n'y avait pas encore Ce buzz qu'il y a actuellement Et j'ai été choqué De me dire qu'en fait J'ai pu accéder A un boiler room là-bas Voir que Dans le New Jersey Il y a un vrai style de musique Qui est joué Et que 4 ans après Ça a le buzz Jusqu'à ici Jusqu'à nos cités en France Genre Kershack Et toute la panoplie Je me dis que J'ai eu de la chance D'avoir la possibilité De voir ça en vrai Au cœur même Où ça a été créé Oh la chance La chance Mais ouais non C'est plus Tout l'engouement Qu'il peut y avoir Autour de la musique Donc par exemple Les fondateurs de PPLF Je trouve qu'eux-mêmes Déjà sont inspirants Pour le coup Parce que Oui j'aimerais bien Faire leur interview Ouais Comme ça c'est dit à la radio Non c'est plus Les acteurs de la musique Qui m'inspirent Pas que les DJ C'est important Et on va parler Un petit peu de PPLF Forcément Vas-y On est là pour ça Comment ça va se passer Pour vous Qu'est-ce que vous avez préparé Est-ce que vous avez préparé Déjà Ou ça se prépare Au dernier moment Un PPLF Moi tu me connais Je prépare rien du tout Je prépare rien du tout Parce que C'est jamais sur qui Tu vas tomber Je l'ai toujours dit Je le répète Quand t'es DJ Normalement En tout cas Tu peux pas anticiper Tu peux anticiper Dans quelle direction Tu vas aller Mais tu peux pas anticiper Les sons Ouais fort Tu vois donc Comment ça se passe Parce que là J'ai posé une question Que je pense Tout le monde se pose Mais comment vous faites En fait derrière vos platines Au moment où Vas-y Moi j'ai envie Que vous me donnez du jeu là Moi je pense que c'est Vraiment une histoire D'instinct Je pense à la maison On fait des sets On fait des transitions Avec une certaine playlist Mais arriver devant le public S'il y a trop d'animosité Que c'est trop de dynamique On peut lâcher prise Et mettre un son Qui était pas prévu En mode On y va C'est un peu Ouais ça Moi je pense plus L'instinct Moi c'est Comment on fait pour sentir Du coup Une ambiance Comment on fait pour C'est particulier Moi je joue beaucoup Avec le public Avec le micro Et tout Donc c'est encore plus différent Moi je suis très Je communique beaucoup Avec le public Pour savoir un peu Enfin En vrai on sait même pas C'est juste pour savoir S'ils sont là Et les réveiller un peu Et à partir de là Moi c'est Comme il a dit C'est peut-être Un l'instinct Ou je sais pas Mais C'est J'envoie des tracks Je fais des Des snipeds J'essaye de les tease un peu Les gens sont là Oh mais pourquoi Il ne le met pas le son Ouais Et tout Enfin je fais beaucoup ça Moi j'aime bien Et au final Parce qu'on a l'impression Que vous êtes en trans En même temps Quand vous faites Vous savez On aime la musique Mais surtout Qu'en même temps En étant en trans Vous êtes aussi lucide De voir aussi les gens Ça s'appelle L'ultra instant Ah oui Parce que vous êtes Grave en trans Non ? Non bah Là En trans ouais Mais c'est parce qu'on aime La musique aussi Enfin on se prend La troisième Genre en gros On fait une transition C'est vraiment taf et tout Je vois l'aspect taf et tout On doit tac tac Instinct Tout ce que t'as vu Mais on vit la musique aussi Même nous par exemple La tradition La fameuse A classique On lit On lit On lit j'ai vécu le truc avec les gens j'avais pas prévu donc comme je vous ai dit moi je me lève le matin je dors je mange je me lave c'est mes priorités et je me pose pas en fait je me pose sur mon mag pour télécharger des sons à foison mais je me pose pas en me disant ouais je vais passer ça tel jour tel truc et je pense que Raph c'est la même chose parce que Raph je peux pas prévoir en fait non on peut pas prévoir je pense que c'est vraiment une chose qui qui peut pas être calculée ça se ressent ça se vit et vous préparez quand même vos transitions il y a quand même des entiers sèchent bien sûr on connait les bases on sait comment utiliser notre matériel mais après l'effet que ça va donner c'est le public qui va nous répondre non parce que moi je pense qu'elle pose la question en mode est-ce qu'on fait des transitions et après on les refait en soirée oh non ça d'est bon moi je me dis bon en tout cas moi si j'étais j'allais faire donc je me dis peut-être que vous aussi en soi non parce que moi je faisais ça avant et encore en fait avant je faisais des mix et je faisais des transis et tout mais tu sais c'est des transis c'est normal genre c'est pas il y a pas de folie en vrai dans un mix parce que les gens l'écoutent voilà les gens l'écoutent et tout mais je te jure que je me lève pas le matin avec mon contrôleur et je fais des transis et après je dis non moi c'est tout enfin j'ai l'impression d'être un fou ou de me vanter ou quoi mais je vais là-bas je joue des sons je connais au début c'est un warm-up donc au début tu joues des sons tu montes progressivement tu parles un peu au micro du coup tu les réveilles tu dis est-ce que ça se passe bien tout ça tu voulais un truc je te l'image un peu comme ça et au fur et à mesure tu joues un peu des des sons un peu plus connus après moi je suis un peu dans une délai aujourd'hui où je joue des édits je joue beaucoup des dits donc je joue une fois un son connu une fois un son pas connu et tout pour voir un peu si ça passe et après c'est parti si ça passe tant mieux si ça passe pas on donnera ce qu'ils veulent et on passe à autre chose mais c'est vraiment un truc où c'est sur le moment que moi ça me réveille en fait et c'est pour ça que mes réactions vous choquent aussi parce que parce que je le vis comme vous tu vois par exemple vraiment si je dois vraiment prendre un exemple qui a un rapport avec l'interview et les gens qui sont là aujourd'hui la transi c'était ça c'est que de base je l'ai fait une fois et je m'attendais pas à une réaction tu vois je le faisais vraiment tout naturellement tu vois et donc évidemment classique ils ne font pas les choses à moitié ils ont invité des hosts les twins et quand je l'ai fait en fait j'ai appris que pour les danseurs c'était un truc de ouf donc évidemment les danseurs se sont répés waouh quoi on l'a fait 4 fois et c'est là que j'ai compris mais de base je me suis levé le matin je me suis juste dit je vais faire ça tranquille et tu vois c'est pas un truc où j'ai fait une transi avec le contrôleur et j'ai dit ah vas-y ça ça va marcher boum et surtout c'est depuis longtemps j'aurais triché je te jure j'aurais triché ah non ouais non je pense ça se prépare pas et lui il dit pas mais lui aussi quand il mixe il fait des bails et quand il vit le truc il quitte les platines il va courir sur la scène ah non je die et là il fait un peu le mais il a la même énergie je trouve mais en trappe mais en trappe c'est pas le même moi j'aime la trappe et tout c'est vrai qu'on se rejoint beaucoup on a la même énergie mais lui le montre mieux et je trouve que tu sens que c'est vraiment sa DA et c'est vraiment ça qu'il fait vibrer tu vois quand il mixe non fort en vrai quand j'ai pu faire différentes dates que ça soit ici à Paris ou en concert parce que j'accompagne un artiste qui s'appelle Squeezie on a fait pas mal de dates en France et en Europe aussi en Suisse et en Belgique j'ai fait les ordantes avec lui c'était la première fois que je faisais un festival pour le coup et non c'était incroyable pour le coup j'ai lâché les platines j'ai pris le micro comme il disait Armel et j'ai saufé le public et non ça se prépare pas pour le coup c'est dès que le son est vraiment bon c'est vraiment l'ambiance c'est l'ambiance et c'est important de montrer son énergie et je pense c'est ce qui va se passer aussi au PP Les Fest du coup t'as déjà fait la première édition Armel ouais PP Les Festival est-ce que tu peux nous raconter comment c'était bah je suis parti bah comme je t'ai dit j'ai rien préparé donc de base j'étais parti sur un bail Zouk je crois rien à voir en plus ouais c'est rien en plus j'ai commencé mon set en mode côté là j'ai commencé mon set avec du Zouk et c'est ça qui fait la diff on est à PP Les Festivals il y a écrit Afrobeat c'est à ma piano mais il n'y a pas que ça tu vois et je l'ai senti surtout quand j'ai joué le premier track qu'en tout cas il y avait beaucoup de femmes ah oui voilà il y avait beaucoup de femmes et tout il y a commencé à chanter et ça a chanté direct en fait et ça a fait la diff et après je suis parti un peu sur de l'afro sur du hip hop parce qu'il faut aussi un peu de différence et un peu de je pense que c'est pour ça aussi que je suis rappelé à PP Les c'est qu'il faut aussi ce côté hip hop à PP Les Festivals puisque ça fait partie de la culture et qu'il y a forcément des gens qui seront sensibles à danser dessus et à la fin j'ai fini sur de la ma piano pour transitionner puisque moi j'ai eu la chance de faire un peu donc j'ai eu mon set mais j'ai aussi un peu warm up pour l'OJ et j'ai eu la chance de mixer pour lui aussi et du coup c'est pour ça que j'ai fini sur un peu de la ma piano de la ma piano pardon excusez-moi pour terminer sur une touche un peu danser et tout ça pour chauffer les gens et c'était une belle expérience je passais un très bon moment j'ai en gardé très bons souvenirs il y avait trop de monde il y avait énormément de monde c'était trop bien et non même les artistes qu'il y avait eu l'année dernière on a eu la chance de les avoir ils sont tous venus voilà Uncle Waffles Boujou et l'OJ et non il y avait une belle énergie c'était une belle première édition je pense qu'ils peuvent être fiers d'eux Pépé les festivals voilà si je dois un peu les voilà les petits les chèvres un peu et je pense que cette édition là elle sera plus accès à ma piano mais on aura quand même des bons des bons des bons artistes je pense notamment NSG qui sont des gens je suis proche d'eux donc c'est pour ça que je les chale en temps premier après je pense aussi à comment ça s'appelle Fields qui a sorti un banger avec Boujou l'année dernière ou même 2021 je crois 2021 je crois voilà et voilà donc non je pense que la différence là c'est que la main piano est mise en avant l'année dernière c'était l'afro donc je pense le côté afro beat en même temps tout le monde est en mode à ma piano en ce moment non ? non mais moi c'est ça donc il y a plusieurs éditions là l'édition on a vraiment une touche à ma piano et ça tombe bien parce que c'est le truc du moment donc le flair on l'a ou on l'a pas en tout cas en tout cas ça lui appartient mais je pense que voilà il n'a pas oublié aussi le côté un peu hip hop et tout je pense que c'est pour Sacrifice de 6 et moi on est là exactement et on va on va d'aide plutôt un truc en mode trap du coup pas vraiment non tu sais pas du coup non en vrai je pense que le coeur même va rester un peu axé hip hop trap mais ça va être mélangé avec des édits d'afro house de baille les fun avec des sonorités hip hop pour le coup donc ouais on va sûrement entendre du high spice en mode afro house du l'illusiver en mode à ma piano il y a des petits édits comme il l'a dit Armel qui permet de mixer les genres et de faire plaisir à tout le monde pour le coup et moi surtout aussi pendant mon set prendre un maximum de kiff ouais l'important c'est qu'on kiffe aussi nous aussi on va terminer par vous justement est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur vos go musicaux personnels parce que c'est bien de mixer c'est cool mais si vous vous deviez mixer pour vous même vous mettriez quoi dans votre set on va dire du mort je suis un cas du R&B je suis un cas de toutes les écoles en vrai il n'y a pas de new de old je suis je suis très R&B j'aime beaucoup la trappe si tu devais là me concocter une playlist 100% R&B by Armel Bisman ce serait quoi ? tu utilises tous les artistes tout ça ? oui les gens sont là pour aimer la musique sache le les gens vont aller Shazam vont aller chercher je suis très dans le Casey and Jojo je suis très dans le Boyz II Men je suis très dans le Ginuwine je suis très dans le Maxwell je suis très dans le Mary J. Blige à ses débuts Whitney Houston je suis très dans quoi encore ? Notorious B.I.G. quand on fait des soins Sky is the limit moi mon morceau préféré en vrai c'est One More Chains de Notorious B.I.G. parce que voilà c'est le premier enfin c'est le premier en tout cas moi c'est ma mon premier son un peu old school où j'entends un rappeur vraiment tu vois un rappeur digba un peu comme ça tu vois qui arrive avec du flow les meufs elles sont fans tu vois il vend un autre truc en vrai il vend un truc qui n'a rien à voir avec le rap d'aujourd'hui et qui n'a rien à voir avec le rap dans son temps aussi tu vois il va contre courant et je trouve ça cool et ça m'est gardé dans la tête et tu peux sentir un peu l'influence qu'il a sur moi un peu sur certains aspects je sais pas j'ai pas envie de vous dire les détails et tout mais mais voilà mais ouais One More Chance et même l'histoire du son il est elle est quand tu écoutes bien les paroles elle est intéressante donc et toi du coup on revient sur la question ouais moi pour le coup Télis un son préféré ton son préféré je pense ça serait un mix d'un peu beaucoup de choses parce qu'en vrai je reste quand même un DJ éclectique c'est vrai ça fait que même si j'adore la trappe je pense que je pourrais totalement passer de l'afro bis du coupé décalé on veut des noms des noms des titres des gens ok bah déjà là en ce moment je suis grave en mode afro house il y a le son de Duckworth avec Jules qui s'appelle Sneaky que j'aime beaucoup c'est très très fort c'est de l'afro house vraiment axé électro musique mais avec des percussions bien afro beats et je pense que c'est quelque chose qui pourrait vraiment faire kiffer là actuellement bah à côté de ça j'écoute aussi beaucoup de Destroy Lonely un rappeur d'Atlanta donc bien sûr la trappe ne me quitte pas ouais et en plus de ça bah l'album de High Spice m'a beaucoup touché pour le coup c'est très club et je pense que ça va surtout toucher toutes mes baddies si vous m'entendez aujourd'hui en tout cas l'objectif c'est de faire bounce les gens avec mes sons et voilà de proposer un cocktail vraiment qui puisse attirer le maximum de people et ton son préféré mon son préféré ah c'est trop dur non c'est trop les gens qui me disent à chaque fois ça franchement les gens qui me disent ça à chaque fois vous êtes des menteurs on a tous un son qui vraiment attrape le coeur non en vrai il y en a plusieurs là j'ai choisi un non mais oui il y en a toujours plusieurs mais si j'en demande un c'est un étant donné que j'aime beaucoup la trappe je dirais Don't Play de Travis Scott voilà on y arrive là on parle dans son coup de coeur et on finit finit est-ce que vous avez des mots à nous dire sur PP les festivals ? venez déjà il faut venir nombreux venez c'est du 30 au 2 juillet une belle énergie j'espère qu'il y aura un beau temps après on ne peut pas le contrôler évidemment mais j'espère vraiment que les gens viendront avec un bon mindset on vous propose quelque chose qui ne se fait pas depuis c'est la deuxième édition il n'y a pas de festival vraiment pour nous si vous comprenez vous me comprenez c'est tout voilà c'est la deuxième édition il y a plusieurs jours l'année dernière on n'avait qu'un donc vous avez la chance d'avoir plusieurs jours c'est vrai que l'année dernière on était resté sur notre fin parce que du coup c'était bien mais il n'y avait pas eu de suite là je pense que l'équipe a capté donc là on a une suite et l'idée c'est de venir les trois jours donc essayez de venir les trois jours si vous pouvez et voilà nous on sera là en tout cas avec notre énergie le big effect le rafle de 6 effect et voilà moi ça sera ça mes mots et on se voit début juillet fin juin avec la même énergie ouais non il a dit ramel en big énergie sur vous donc on remercie les générations de nous avoir accueillis et surtout on a hâte de vous voir nombreux pour le PPLFest moi ça sera ma première fois donc j'ai une très grande attente par rapport à ce festival et j'ai hâte de rendre ça mémorable pour le coup donc on vous attend let's go let's go